Salut tout le monde, ici Rocholette. Merci d'être à l'écoute du podcast Livre à des Affaires Zéro Bullshit. Merci aussi de vous abonner à notre chaîne. Merci de partager la vidéo. Merci aussi de profiter de nos aubènes. Bien oui, si vous cliquez dans le lien qui se situe dans la description, vous risquez de gagner 100$ par semaine du concours. Et aussi, vous bénéficiez d'un rabais de 1 à 30% sur les achats en ligne que vous pourriez faire. Donc, petit message est fait. Je veux vous parler de quelque chose qui est extraordinaire pour notre région. Vous le savez, on est chanceux. On est chanceux, nous autres, d'avoir la Commission de la Capitale-Nationale puis les terrains fédéraux accessibles, nos parcs. Par exemple, le parc de la Gatineau, le terrain de jeu par excellence au Canada. Tu sais, c'est extraordinaire. En milieu urbain, on a ça. Tu sais, on a plein d'affaires. Puis la CCN, c'est bien le fun. Oui, oui, oui. C'est le fun. Oui. C'est vrai, on a une autre affaire, hein? Oui. Le canal rideau. Oui. Plus longue patinoire au monde. C'est sûr qu'avec les changements climatiques, on dirait que la saison est moins longue puis qu'on retarde de plus en plus le début de la saison. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va ouvrir la patinoire la semaine prochaine, semble-t-il. Oui. Oui. Bonne nouvelle. Je vais vous parler de ça parce que ce que j'ai entendu hier me chavire. Autant que le rôle de la Commission de la Capitale-Nationale, c'est un rôle important chez nous, autant que je pense qu'il y a une totale déconnexion avec la population et l'obligation de rendre des comptes et les notions de saine gouvernance. Je vais m'expliquer. Ok. J'espère que je me trompe dans ce que je vais vous raconter. Je le souhaite, là, de tout mon cœur. Mais ce que j'entends, suite à une déclaration de son premier dirigeant, c'est le fait qu'on va ouvrir le canal rideau la semaine prochaine, mais, en lien avec les contraintes sociosanitaires de l'Ontario, on va ouvrir le canal, mais pas à tout le monde. On va ouvrir le canal pour les gens qui vivent proche du canal. Un peu en lien avec ce que M. Ford a dit, sortez dehors, jouez dehors, mais restez proches de chez vous. Donc, la CCN, qui est une organisation fédérale payée par tous les Canadiens, a annoncé que le canal serait ouvert. Ça coûte un bras ouvrir le canal rideau, puis entretenir le canal rideau. serait ouvert, mais que pour des personnes de proximité du canal. Sans jamais, un, définir ce que ça voulait dire. Qui vit à proximité du canal? Est-ce que Gatineau, c'est à proximité du canal? Je ne pense pas. Donc, le canal ouvre pour des gens qui sont à proximité. La CCN dit, moi, je ne m'occuperai pas de ça. Moi, je ne prépare police. Moi, je vais mettre les contraintes affichées, puis les policiers s'occuperont de ça. Je ne peux pas croire que ça a du bon sens. De dire, alors, ça n'a pas de bon sens sur plusieurs points de vue. Premièrement, de dire, puis c'est pour la frime, honnêtement, la CCN dit, pour faire avoir une belle jambe, j'ouvre le canal, parce qu'il pourrait décider de ne pas l'ouvrir. Décide de prendre des centaines de milliers de dollars d'argent des contribuables pour ouvrir la plus longue patinoire du monde, en disant qu'il n'y a que quelques personnes très privilégiées, peu de personnes, donc des privilégiées, qui sont capables de se payer de vivre autour du canal rideau, on sait comment ça coûte, sur la promenade colonel bâle. Alors, ce n'est que pour ces gens-là, pour leurs besoins de récréation, puis de faire de l'exercice à l'extérieur, qu'on va ouvrir le canal rideau. Puis après ça, la CCN dit, mais je ne définirai pas qui est admissible, puis je ne m'en occuperai certainement pas de m'occuper de faire la police là-dedans. Et là, je mets ça en parallèle avec le parc de la Gatineau, où j'ai fait un podcast en disant, moi, je pense que si le parc est pour être ouvert, il faut que ça soit accessible à tout le monde. Ce n'est pas juste sans ça. Et là, il y a un deux poids, deux mesures. Ce n'est pas comme ça qu'ils appliquent ça dans le parc de la Gatineau. Ils ne s'en mêlent pas. Ils ne disent pas qu'il faut juste que ça soit de proximité. Puis si c'est juste à proximité, un kilomètre, mettons, deux kilomètres, ça veut dire que le parc de la Gatineau devrait être fermé même pour les gens de Buckingham. Même pour les gens d'Elmer. Il devrait être à peu près disponible juste pour les gens de Chelsea à partir de là, ou les gens du secteur des Hautes-Pleines pour prendre le parc à cette hauteur-là, ou sur Gamelin, par exemple. Honnêtement, là, moi, je ne comprends pas la CCN là-dedans. D'avoir du deux poids, deux mesures, d'avoir, dans le fond, le joyau de l'UNESCO ouvert à certains privilégiés, moi, je ne pense pas. Moi, je pense que la CCN a essayé de souffler le chaud et le froid encore une fois, parce que le courage politique, ce n'est pas synonyme de la CCN. Puis au lieu de dire, je le ferme, je ne l'ouvre pas cette année, parce que c'est trop compliqué à gérer, puis je ne veux pas tenter le démon, je ne l'ouvrirai pas, je le canal. Ou bien, si je l'ouvre, je ne peux pas commencer à dire, ah bien là, attends une minute, tu viens de haut du Gleed? Non, tu ne peux pas. Tu viens de Canada? Non, tu ne peux pas. Ah, tu viens du marché Baye? Toi, tu peux. Tu viens du centre-ville de Hull? Toi, tu pourrais peut-être. Ou Val-Tétro? Non, toi, tu ne peux pas. Voyons donc. Ça n'a pas de maudit bon sens, surtout que c'est payé avec de l'argent de tous les Canadiens, pas juste des Canadiens qui vivent à côté du canal. Puis on utilise cet argument-là juste pour une activité, pour une infrastructure en Ontario, puis dans le parc de la Gatineau, arrangez-vous avec vos troubles. Carol Green veut fermer le parc aux Ontariens. CCN a dit, il n'y en a pas question. On fait quoi avec la pente de ski de Camp Fortune, tant qu'à ça? Est-ce qu'on permet encore aux Ontariens d'utiliser ses pistes dans le parc? Honnêtement, là, je ne peux pas comprendre comment la CCN a pu arriver à cette conclusion-là, dans le fond, en se disant, je vais dire ce qui est politically correct pour ne pas faire de peine à Doug Ford. Je vais dire, je l'ouvre, mais juste pour vous autres. Je me ferme les deux maudisieux puis elle vienne que pourra sur la patinoire. En faisant filer cheap le monde qui n'a pas d'affaires là, en faisant sentir que les gens qui vivent autour du canal, ça devient leur canal, leur patinoire. Quand tu veux semer la zizanie dans la société, dans la communauté, c'est ça que tu fais comme une instance gouvernementale. Tu dis, arrangez-vous avec vos troubles, moi je m'en sac, puis à la limite les policiers comme s'ils n'ont pas d'autre chose à faire que de vérifier l'adresse du monde qui patine sur le canal rideau. En tout cas, je trouvais que c'est une annonce épouvantable qui a été faite. Moi, j'aurais aimé mieux, tant qu'à avoir des folies de même, j'aurais aimé mieux qu'ils ne l'ouvrent pas. Ou bien non, dire, moi je suis à une instance fédérale, c'est un parc d'attractions ou une attraction nationale payée par tout le monde. Je vais appliquer des mesures de distanciation, je vais appliquer des mesures de sens unique. On va faire une couture dans le milieu, à la droite, peut-être qu'il faut ouvrir les 7 kilomètres. Je vais forcer les gens à mettre des masques, ça sera le cas d'ailleurs. J'ai déjà enlevé les cantines pour manger, tu ne pourras pas mettre tes patins à l'intérieur. Peut-être qu'on peut s'organiser pour éviter d'avoir 3 ou 4 personnes sur le même banc. Tant qu'à l'ouvrir, ouvrez pour que ça soit au moins, d'ailleurs, de toute façon, l'évernement Ford dit que tu peux être jusqu'à 5 dehors, à l'extérieur. Mais voyez-vous comment c'est incohérent tout ce qu'on vit, puis c'est ça qui crée de la frustration. Puis la CCN, elle vient de contribuer encore davantage par son manque de pragmatisme et son manque de connectivité avec ce qui se passe sur le vrai terrain. Malheureusement. Puis pourtant, Dieu sait qu'il est utile pour nous, ici à Gatineau, la CCN. Mais honnêtement, quand tu l'échappes, tu l'échappes. C'est ce qui est arrivé cette fois-ci. Merci beaucoup. Je vous retrouve bientôt pour un autre podcast Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut tout le monde.